Sous-titrage ST' 501 On le voit, il y a aussi un renouvellement des revues en librairie avec les formats dits MOOC Ah ben même, j'en vois un là d'ailleurs Autrement, on avait utilisé ce format là MOOC avait tenté aussi les éditions Autrement là en face, je crois que c'est celui sur la jeunesse C'était une collection qu'Henri Doujia avait appelé MOOC Mais ça a commencé avec 21 et 6 mois Et depuis, il y en a qui sont Il y a toujours sur les sujets d'actualité et la critique sociale Le Crieur qui est édité par La Découverte et qui fait des dossiers thématiques et qui sont vraiment, vraiment bien Et Le Crieur, ils font ça avec Oui, c'est La Découverte et Mediapart Et ça, je crois que ça marche très, très bien Côté des sujets dont on a parlé Environnement et écologie Il y a la revue Relief Je ne sais pas si vous la connaissez qui est très, très belle Qui fonctionne là par des grands thèmes Je crois que celui qui vient de paraître J'ai vu passer ça, c'est Prairie Mais sinon, c'était, enfin, c'est Pour vous donner une idée Les fonds sous-marins, montagnes Ils ont dû faire forcément Et alors là, l'objet est très, très beau Il mélange à la fois Enfin, il fait appel à des chercheurs À des artistes, à des illustrateurs À des photographes Il y a une revue que je recommande aussi Je ne sais pas si elle est très connue Mais elle est vraiment bien Peut-être qu'elle est pénalisée Par le fait qu'elle est adossée Au musée de la chasse Et de la nature Alors qu'il y a un super musée Mais quand on ne le connaît pas Les gens, parfois, il y a un musée de la chasse Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, alors qu'à Paris En plus, un petit musée Dans un hôtel particulier Où il y a à la fois Alors, des trophées de chasse Des armes Mais ils ont construit Toute une programmation En lien avec l'art contemporain Qui est vraiment intéressante Et le lieu est vraiment beau Et donc, ils ont une revue Qui s'appelle Billbaud Qui est vraiment magnifique Et c'est là Les sujets C'est plutôt des animaux Un des derniers Que j'ai vu passer C'est Rapace Où ils ont fait L'ours Le cerf Et pareil À l'intérieur C'est une approche Vraiment intéressante Pluridisciplinaire Très illustrée Et que ça vaut le coup De la défendre Cette revue Côté Côté féministe Il y en a une très récente La déferlante Qui Le numéro 2 Vient de paraître Je ne sais plus Si elles sont parties Sur un rythme Si elles sont sur 3 ou 4 Par an Et là Elle constitue aussi Le premier numéro S'appelait Naître Celui qui vient de partir S'appelle Manger Et tout est pris Là Sous l'angle Du genre Des dynamiques Féministes Intersectionnelles Aussi Il y a Je n'ai pas encore Acheté le numéro 2 Mais il y a aussi Je vous rassure Le concept Ce n'est pas Que avoir que des femmes Je crois qu'il y a On m'a parlé D'un très bel entretien Avec Claude Ponty Dans le numéro 2 Elle travaille aussi Avec une iconographe Donc il y a Beaucoup de photographies Il y a des petites BD C'est vraiment bien fichu Et alors En librairie Ça a tout de suite cartonné Voilà Et puis Ça se renouvelle aussi Du côté des Enfin Alors là C'est peut-être Plus pointu Mais Des revues Qui sont Sciences sociales En essayant De S'adresser A un plus large public Je citerai Notamment La revue Terrain Alors là Qui est une revue D'anthropologie Qui est ancienne Mais qui a été Relancée En Je crois que c'est 2016 Il me semble Justement Et bah oui Le numéro de relance Je l'avais en tête C'était Naître aussi Enfin Ou renaître Je ne sais plus Comment il l'avait Intitulé Un thème Et là Il travaille Donc là Il travaille aussi Avec des Je ne sais plus Quelle école De graphisme Donc c'est Très intéressant Sur la forme Dans la revue Terrain Ça vaut le coup De la regarder Et puis Bah alors Je parle encore D'Anna Mosa Il se trouve Que tout de suite Dans le projet En fait Est venue s'adosser Cette revue De sciences sociales Qui s'appelle Sensibilité Histoire critique Et sciences sociales Il s'agissait Pour les Les historiens Qui me l'ont Proposé Déjà de créer Un espace Dédié Au sensible Alors là Qui n'existait pas Au sein des revues Scientifiques Enfin Même si Le sensible Enfin Des autres Enfin Des Lucien Fèvre Des Alain Corbin Enfin C'est pas neuf Mais ce sont des Approches qui se développent Pas qu'en histoire D'ailleurs En sociologie En anthropologie Aussi Et Bah de toute façon Comme la maison Naissait Enfin L'enjeu D'une part Pour moi Était que D'abord Fallait la faire vivre En librairie On pouvait Enfin Nous nous appuyer Économiquement Que sur la librairie Donc Ce qui voulait dire Qu'on n'allait pas lancer Une revue Uniquement de sciences Enfin Pour un public Qui serait Uniquement réservé Un public Exclusivement De chercheurs Donc Il y a Une partie Où ce sont Des articles Dits plutôt De recherche Et D'autres rubriques Comme Une rubrique Qu'on a appelée Expérience Où c'est ouvert A d'autres formes D'écriture Qu'elle soit Visuelle La photographie Qu'elle soit Illustrée Ou Qu'elle passe Même Par la fiction En fait Dans Enomor Qui est le dernier Numéro Paru en librairie On a demandé Une nouvelle A Maïlis De Kerangal D'ailleurs Qu'elle a reproduit Dans son recueil Qui vient de paraître Canoé C'est une nouvelle Qui s'appelle Un oiseau léger Donc En fait Avoir d'autres Formes D'écriture Et La manière Dont la revue Est construite C'est à chaque fois Un thème Donc Le politique En fait Les expériences Sensibles Du politique Enomor Enomor Là c'est Vraiment S'intéresser Au deuil Contemporain Enomor C'est le numéro 8 J'ai pris Aussi celui-là Parce que Parce que Je l'aime bien Et c'est Un de ceux Où la partie Justement Expérience Est la plus large L'essence De la maison Alors Elle s'installe Doucement En librairie Elle prend sa place Mais il y a aussi Une curiosité Pour les revues En ce moment Et contrairement A ce que Pierre Nora Et Marcel Gaucher Ont dit Pour justifier L'arrêt du débat En fin d'année Dernière Je pense qu'il y a Tout à fait De la place Pour des revues Papiers Que au contraire Les échanges Le débat intellectuel N'est pas mort Du tout Voilà Ces revues Au niveau de l'objet Ça n'a rien à voir Avec Les lecteurs En fait Pour eux C'est comme un livre Oui Déjà au niveau Du coup Ce sont des revues Qui ont un coup Qui s'approche Parfois Du coup D'un livre Il y en a peu Dans la nuit C'est chuchotriel Des fois Il y en a Oui nous Il y en a On essaye d'en avoir Deux par un Mais voilà Mais c'est vrai Ça plaît beaucoup Et nous On nous en a fait Il y a Sur d'autres Il y a L'art du Zadie Oui Après Ça ce sont des choses Que nous les lecteurs Nous ont apportées En nous disant Tiens Ce serait bien ça Et voilà C'est quand même Autre chose Oui Au niveau objet Et puis voilà À l'intérieur C'est du beau papier C'est un travail D'illustration Et puis Là du coup Moi je cite Quelques-unes Qui étaient liées Au thème Qu'on a abordé Et puis Au sujet contemporain Mais il y a Oui je pense Il y a la revue Dessinée Justement Aussi Il y a Topo Pour les Qui est censé S'adresser Aux ados Enfin Je ne sais plus Ce qu'ils ont mis 15-25 Et qui est très Très bien fait Sujet de société Justement Et après J'en oublie Plein Parmi celles Qui fonctionnent bien En librairie La déferlante C'est quand même C'est trop fort Mais Sur le Sur le On a cité Les principales Le 3 Oui Bah oui C'est intéressant Aussi De voir Ce qui se passe Et là Nos sensibilités Oui On en saura Au mois d'août Qui va s'appeler Au miroir de l'argent Donc là Autour de l'argent Et là C'est Bah nous Le modèle C'est Quasiment C'est principalement La librairie On a quelques abonnés Institutionnels Ou Particuliers Mais Oui C'est pas énorme Mais Mais c'est possible Les news Par exemple C'est assez souvent Ce que moi J'ai Ce sont des lecteurs Qui m'ont Les autres après Parce que Voilà Pour eux C'est quand même Comme une revue Et du coup C'est quelque chose Qui donne assez facilement D'accord Et On en a Pendant la découverte Bah comme ça Non non Mais tant mieux Ouais Non du côté Des revues Bah ça permet Du coup aussi D'avoir Bah là aussi De la pluridisciplinarité Et Bah là Après oui Si vous voulez Moi je vous invite Vraiment A les regarder Parce que Graphiquement Ouais Je suis assez contente De ce qu'on arrive A faire Peut-être On peut donc citer Quelques institutions Justement Que sont critiques Oui Dans la revue de minuit Il y a Esprit Esprit Bien sûr Et le débat Effectivement Mais qui se passe Et alors Oui Le débat C'est fini Parce qu'ils ont dit Que c'était plus possible De débattre Et que le papier C'était mort Je caricature A peine Mais A peine Ils ont aussi dit Qu'ils allaient renaître Sous une autre forme Ah On les attend En fond Ah oui Oui parce que là C'était un peu Un peu comme Terrain Finalement Terrain Oui A rebondi Terrain a rebondi Mais Terrain N'a pas dit Après moi le déluge Oui C'est vrai Peut-être Ils étaient fatigués Par certaines choses Nora et Gauthier Ah oui sans doute Mais du coup C'est Là encore Je trouve que c'est un peu À l'emporte-pièce Parce que Une revue En plus une revue Qui dure comme ça C'est censé aussi Se renouveler de l'intérieur C'est Enfin Ah bah là Bah oui Aussi Oui Oui Disciplinaire Et curieux Et continuer Du fond De l'advire Bah là Si je ne me trompe pas Proche de Hors d'atteinte Justement À Marseille Non Ce que je dis C'est que des revues Comme ça Bah si on veut Que ça dure Il faut aussi Changer les généros Enfin Renouveler Les équipes Donc on en avait parlé Entre nous Parce que Cet édito De Pierre Nora A fait En se disant Bah oui Dans 5 ans Il faut que Qu'on fasse Que Le comité de rédaction Essaye d'intégrer Les plus jeunes Enfin Voilà Il faut aussi Oui Non Ballast C'est très très bien Aussi Une multitude Peut-être Oui Une multitude Ouais Oui Et qui est intéressante Aussi Par son ouverture Justement aussi Sur les arts visuels Sur Non après Oui Il y en a Mais ça se renouvelle Et en effet Ce sont des objets Et Il y en a une Dont le nom M'échappe Vacarme Alors qui s'est arrêtée aussi Mais Vacarme Qui était très très bien Sur les sujets de société Je crois qu'elle s'est arrêtée Il n'y a pas longtemps Je crois qu'ils ont dit Qu'ils arrêtaient Mais Bah parce qu'après aussi On le voit Des collectifs C'est dur à tenir Aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada